L'enjeu, il est important pour un passionné, pour le passionné de rugby que je suis, c'est effectivement d'essayer de relever un nouveau challenge qui n'est pas des moindres, assurer le développement du rugby en Europe, parce qu'il y a un point de départ intéressant, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un deuxième challenge sous-jacent, c'est qu'effectivement, et on en parle beaucoup actuellement, je pense que la France a tout intérêt d'assurer une présence importante dans les instances sportives européennes et mondiales. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas, et que ce soit un Savoyard qui postule à ça, c'est plutôt un message fort, je crois. En commençant des visites dans tous les pays européens, comme je suis en train de le faire, on s'aperçoit que même si le rugby, dans beaucoup de nations, n'est pas un des premiers sports, il y a une culture rugby qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens. C'est-à-dire que les valeurs du rugby peuvent s'exporter, on a des gens qui sont en attente de ça, et je crois, et c'est plutôt une chose favorable pour moi, que beaucoup de nations voient l'arrivée d'un Français à ce poste comme étant un signal encourageant. Mon programme, il repose sur quatre axes. Je crois qu'il faut qu'on ait une relation beaucoup plus développée avec l'ensemble des institutions, qu'elles soient sportives ou politiques. Alors quand je dis sportives, il faut bien évidemment qu'on fasse valoir auprès de World Rugby que Rugby Europe, aujourd'hui, c'est 60% des pratiquants du monde entier, donc c'est une force. Il faut qu'on fasse savoir aux six nations qui doivent jouer le rôle de grands frères ou de grandes sœurs par rapport aux autres nations en voie de développement. Il faut passer des accords avec l'EPCR pour que, j'allais dire, les équipes qui jouent dans la Super Cup européenne puissent accéder au Challenge Cup, à la Challenge Cup, qui serait pour nous une vraie révélation et surtout permettrait de tirer les nations vers le haut. Après, en ce qui concerne les institutions plus politiques, on se doit d'avoir une relation très concrète avec le Parlement européen ou la Commission européenne et avec les comités olympiques de chaque pays. Pourquoi ? Parce que les comités olympiques assurent la gestion des JO, entre autres, et des formes olympiques des sports, et que le rugby à 7 est la forme olympique du rugby. Donc on doit avoir ce rôle avec les institutions. On doit avoir un deuxième point, un deuxième axe sur le développement, parce qu'aujourd'hui, Rugby Europe est plutôt très performant dans l'organisation des compétitions, puisqu'on organise 250 matchs internationaux par an, peu de gens le savent, à tous les niveaux, en commençant par l'Européenne Rugby Championship, où vous avez la Géorgie, la Roumanie, le Portugal, mais après il y a le Trophy et la Conférence. On a des compétitions pour les hommes, pour les femmes, pour les U20, les U18, les U16. Donc au niveau compétition, on est bien. Maintenant, il faut qu'on s'assure dans chaque pays de la présence du rugby à l'école, dans les collèges, dans les universités, dans les entreprises, parce que c'est comme ça qu'on montrera ce que, chez nous, on a aujourd'hui réussi à faire, c'est que le rugby, c'est plus qu'un sport, c'est quelque chose qui développe des qualités d'insertion, de mixité, d'inclusion, et ces valeurs sociales et sociétales du rugby, il faut qu'on arrive à les exporter dans tous les pays européens. Pour cela, il faut effectivement qu'on modifie et qu'on fasse évoluer notre gouvernance, et puis il va falloir qu'on fasse évoluer notre modèle économique, qui aujourd'hui n'est pas à l'échelle de ce que sont toutes les fédérations européennes des sports collectifs. On parle du rugby national, on vient de vivre un week-end assez fabuleux avec la victoire de Toulouse. On a une équipe de France qui, malgré l'échec, entre guillemets, de la dernière Coupe du Monde, se porte plutôt bien chez les hommes comme chez les femmes, sur le 15 comme sur le 7, donc on peut tirer quand même un bilan intéressant. Au niveau Savoyard, je crois qu'on a une équipe de Chambéry qui a fait une fabuleuse saison, avec un nouveau stade, dans lequel a eu lieu une finale de championnat de France. On a Montméyan qui continue à progresser. Donc oui, on est sur un rugby régional qui se porte plutôt bien, un rugby national qui, sur ses équipes, va plutôt très très bien, donc j'allais dire la vie est belle.